Dans une autre vie, Beljouhar Mohamed a été pharmacien et depuis sa retraite, il s'est tourné vers un tout autre domaine, le recyclage ou la récupération intelligente qui consiste à produire des oeuvres neuves à partir de matières ou objets récupérés, marqués dans sa jeunesse par les brocanteurs qu'il a sillonnés avec un père horloger. Ça a commencé vers l'âge de 11-12 ans, un petit peu grâce à mon père, mon père Lahmo, qui était horloger par passion pour réparer les montres qu'il achetait toujours en brocante. Il a joué sur les pièces de rochante, il fait les brocantes, donc il dénait. Et c'est un petit peu là qu'il y a eu le déclic. Amé Mohamed collecte des objets, des métaux, il chine partout et c'est après usinage de ces vieilleries qu'on peut apprécier le génie de l'homme. Un obus se transforme en lampadaire, une vieille théière d'où émerge une ampoule, une raquette de tennis réincarnée en horloge. Il donne une seconde vie à ces objets. J'essaye de faire de l'art plastique à partir d'objets récupérés, c'est-à-dire, ce n'est pas monté n'importe comment. On collecte 80% des pièces que, bon, sinon ça reste dans le bricolage. Donc, je récupère des pièces, je fais, je trouve des montages intelligents, c'est-à-dire, un art plastique, c'est des pièces qui parlent. Un aya, un exemple, c'est un message, c'est un porte-bougie fait avec du fil de fer récupéré dans la rue, mais quand on voit l'objet, il y a une expression. L'artiste dans l'âme, il peint, et c'est souvent la mère, car elle évoque pour lui un sujet sensible qui touche les haragas. Donc, j'en parle à ma manière. Et toujours avec des objets récupérés, c'est-à-dire, mais si, bon, enfin, récupérer, quand je dis récupérer, même des fois acheter, parce que je... Ma passion restera toujours le bon compteur, bien sûr. En artiste généreux, il fait même participer d'autres artistes à la création de ses oeuvres. Il réalise des figures poétiques et singulières d'une grande expressivité. Il faut dire que ce qui m'a dit, c'est une pièce unique. Jamais, maintenant, je ne vais pas faire deux objets qui se ressemblent. Là, c'est une signature. D'un côté, il y a beaucoup de gens qui me disent, tiens, j'en veux deux comme ça. Je dis, c'est impossible. Je dis, c'est impossible. Deux comme ça, c'est impossible. Parce qu'il y a une pièce, deux, trois, quatre, quatre ou cinq pièces récupérées. Même si je suis délégué, donc ça reste une signature. Sensible à la question du traitement des déchets, il enseigne à travers un module pédagogique et créatif ses idées du recycler à des jeunes lycéens à Ruy-Bas. J'ai commencé il y a une semaine à essayer d'inculquer des idées à des jeunes. Je suis dans un lycée à Ruy-Bas. Je remercie les gens qui m'ont contacté pour ça, justement. Essayez d'inculquer des idées à des jeunes. Vous avez tous quelque chose à la maison. Si il y a une idée qui se développe, allez-y. Montrez-moi ce que vous faites. Son art surpasse les paradoxes pour donner un nouveau sens aux objets qu'il rassemble. En tout cas, ces idées sont dans l'air du temps pour sauver notre planète.